Retrouvons tout de suite notre sujet Conseil IMO. Vous vous apprêtez à visiter le logement de vos rêves ? Pour ne rien laisser au hasard et poser les bonnes questions à votre interlocuteur, suivez scrupuleusement les conseils d'Emar Dumière, directeur de l'agence La Forêt Immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Le premier d'entre eux, c'est de savoir où se situe dans le quartier, dans l'arrondissement, dans le secteur géographique dans lequel vous avez planifié de visiter, le bien immobilier que vous allez visiter. Est-ce qu'il est proche des commerces ? Est-ce qu'il est proche des écoles ? Est-ce qu'il est proche des transports en commun ? Sachant que vous serez très probablement amené à utiliser ce transport en commun. Et enfin, est-ce qu'il est proche d'Espace Vert ? C'est quelque part de vérifier que l'agent immobilier a véritablement un dossier bien renseigné. Et de cela va aussi dépendre la qualité du dialogue que vous allez nouer avec cet agent immobilier. Dans le dossier, il doit y avoir pas seulement le mandat qu'il autorise à vous faire visiter, mais également les certificats, les PV d'Assemblée Générale, les taxes foncières, les montants de taxes foncières, mais aussi le montant des charges. Troisième critère, la copropriété, donc la toute première chose que vous allez vérifier, que vous pourrez d'ailleurs comparer à ce qu'il y a de consigné dans les PV d'Assemblée Générale, c'est l'état de la copropriété. Et puis dernier critère concernant cette copropriété, c'est est-ce qu'elle s'entend bien ? Est-ce qu'elle cohabite bien ? Alors dernier point, le plus important, concernant le bien immobilier lui-même, l'appartement. Vérifiez que le plan cadre bien avec ce que vous attendez et de ce que l'on vous a annoncé, mais vous allez également d'un point de vue technique vérifier un certain nombre de choses. Est-ce que la porte est blindée ? Est-ce que les peintures sont en bon état ? Est-ce que les sols, que ce soit moquettes ou parquets, sont à refaire ? Est-ce que les huisseries sont à refaire ? Est-ce que la plomberie est en bon état ou pas ? Dans les pièces d'eau, cuisine, salle de bain, toilette et WC, est-ce que tout cela est à refaire ? Est-ce que l'électricité est aux normes, et c'est très rare, ou est-ce que c'est à refaire ? Et tout ça, ça va vous donner un budget travaux que vous allez devoir quantifier et qui, au global, si un bien immobilier est à refaire dans sa totalité, est généralement calculé à 1000 euros du mètre dans sa totalité.